La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste dominée par la convocation à la gendarmerie du Dr Babacarnia. Le faux bon du Dr Nia intéresse Réoumi Quotidien qui nous révèle à sa page 2 que, convoqué à la brigade de recherche hier mercredi, le Dr Babacarnia a fait faux bon au Pandore. Le médecin-chef de Souma Assistance n'a pas déféré à sa convocation au motif qu'il sort d'une maladie et atteint un deuxième contrôle. Babs se tape un certificat médical renchéri pour sa part sur Soha, qui révèle également que la convocation du Dr Babacarnia par la brigade de recherche de FEDERB reste tout un livre à écrire. Un effet très prompte à faire le tour des plateaux de télévision et à répondre aux sollicitations des médias pour disserter sur les matériels médicaux qui seraient sortis du ministère de la Santé pour être vendus aux structures privées. L'urgentiste de Souma Assistance a voulu invoquer hier un second contrôle ainsi qu'un certificat médical de 20 jours pour ne pas déférer à la convocation. Riducule, Dr Nia s'exclame pour sa part Lee Quotidien, qui nous apprend que le Dr Nia accuse le ministère de la Santé de Crimes et de Débine. Et dans Walfe Quotidien, l'on nous apprend que le Dr Babacarnia a passé 8 heures à la gendarmerie. Nos confrères renseignent que le médecin-chef de Souma Assistance, une structure de santé privée, a finalement déféré à sa convocation à la gendarmerie de Coloban. Dr Babacarnia, qui s'est présenté dans les locaux vers 14 heures, a passé plus de 8 tours d'horloge avec les enquêteurs. Indique Walfe Quotidien selon qui Dr Nia passe l'examen de contrôle. Pendant ce temps, Le Quotidien s'intéresse à la propagation du virus et revient sur les 29 décès en un seul jour. Les éliminations augmentent, acquiescent, absence de CTE à Mbourg. L'église encadre les enterrements, nous dit Le Quotidien, qui parle de tragique hausse. Situation de plus en plus s'alarmant du Covid-19. 29 morts, nouveau record battu, s'exclame pour sa part le témoin, qui nous apprend que depuis l'apparition de la pandémie en mars 2020, la journée d'avant-hier. Notamment, du mardi a été la plus macabre, avec 29 décès officiellement recensés. Le record du nombre de morts a donc été battu en ce mardi noir, nous dit Le Témoin. 29 morts en 24 heures, titre par conséquent. Critique qui donne la parole à Marie-Chemesnia et qui écarte toutes mesures restrictives. Record macabre depuis le début de la pandémie. Le Sénégal n'a jamais atteint pareil taux de létalité. Presque 30 patients emportés par la férocité du variant Delta, nous dit ce journal, qui nous apprend également qu'on est plus loin de l'hécatombe et la tension reste vive dans les centres de traitement des épidémies. Note critique. Le nerf sciatique intéresse le soleil. Une pathologie handicapante, nous dit ce journal, qui revient à sa page 9 sur les principales causes d'un mal qui prend de l'ampleur. Dans l'évidence, l'on s'intéresse à l'affaire Locafric et l'utilisation de faux documents pour tromper la justice. L'étau se resserre contre Amadouba et compagnie, nous dit l'évidence, selon qui le père envoie des médiateurs auprès du fils. Les faits sont racontés dans Dakar Times. Nos confrères renseignent que jusqu'à tard hier, dans la soirée, Amadouba, Mamadou Diop et Imencio Moreno étaient encore dans les locaux de la section de recherche. Il devait apporter des éléments de réponse sur des faux documents et sur des opérations portant sur 50 milliards de francs CFA en 2020. Air Sénégal, pendant ce temps, est dénoncé, nous dit l'Info, qui nous apprend que ce lundi, un vol initialement prévu à 16h10, c'est finalement fait à minuit 45. Et le comble, c'est qu'il n'y a ni explication fournie, encore moins un responsable à qui s'adresser. Et dans Libération, l'on nous rapporte ce matin un présumé deal sur l'or et une intrigue à 8,3 milliards. Nos confrères renseignent que la BRM assigne Sir Edmine et lui réclame une créance de 8,338 milliards de nos francs. Le journal dit tout sur la banque régionale des marchés Papa Ousmane Han de Sir Edmine et les accusations de faux. Au même moment, Sud Quotidien s'intéresse aux inscriptions des primo-votants sur les listes électorales en vue des locales et nous apprend que le consensus est le dernier recours. Certificat de résidence, nouvelle arme électorale, renchérie pour sa part 24h, qui s'intéresse également aux élections locales prévues au Sénégal. Nos confrères renseignent que Thalassila ferme les services de la mairie à Biram Soleil Job, qui saisit lui un usier de justice. Retour dans Réumi Quotidien pour parler de 7 pays africains qui sont contre l'admission d'Israël comme observateurs de l'UIA. Le Sénégal ne dit rien, nous apprend Hassan Samb. Au-delà des faits, le chroniqueur de ce canard nous indique que c'est une décision rendue publique depuis le 22 juillet dernier par le président de la commission, manifestement sans consultation des autres instances de l'organisation. D'après Hassan Samb, la signature des ambassadeurs de ces pays vient ainsi de tomber à Addis Ababa. L'observateur nous propose ce matin un entretien avec Mansour Fay, ministre des infrastructures et des transports, qui revient sur les usagers qui pourront prendre le terre le 24 décembre prochain. Le ministre des infrastructures et des transports nous apprend dans ce canard ce qui va changer dans le code de la route. Sport pour terminer avec le journal Stade, qui s'intéresse à Nampali, une place à conquérir à l'écesse terre, nous dit ce journal qui nous apprend que cela est devenu indiscutable en sélection. Sous nos lampes revient sur la journée de vaccination à l'arène nationale. Prévu ce mercredi et nous apprend que les VIP ont boycotté le CNG. Sur un autre registre, Biransen nous apprend que les combats vont reprendre après évaluation. Pour Al-Hassan, si nous jugeons d'aller vers une reprise, nous aviserons. Et pour Gaston Beng, la santé des gens doit primer avant tout. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.